... Voilà ce qu'on va faire. Doré s'ira voir Prince avec une partie de la rançon et il lui dira que le reste n'est pas loin. Dès qu'on verra le sage, tu apporteras le reste de la rançon. Tu feras l'échange et tu t'en iras. Je serai juste à côté à observer. Non, Kenway, ce coup-là, t'es tout seul. Tu vas perdre la confiance de l'équipage. Ça me répugne que tu marchandes avec ce maudit négrier. Pense-y, mon ami. Une fois qu'on aura le sage, on sera tous riches. Sauf si Master Kid l'intercepte avant toi. Kid ? Bon sang. Il est venu pour le tuer. Edward ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ces hommes vont me conduire juste... Ah, rien. C'est prêt, ne pas nous montrer le chemin. Je vois. Je veux bien retenir ma lame pour le moment, mais ce n'est que partie remise. Je vois. À quand remonte notre dernière rencontre, Seigneur, please ? Une année ? À moins de dix-huit mois. Vous m'avez décrit ce Roberts pour la première fois en novembre 1715. Ah si. Bien des choses ont changé depuis cette époque, et plus personne ne m'appelle gouverneur, car j'ai abandonné cette promotion l'an dernier. Hein ? Je l'ignorais. Il y a tellement d'églises à Christ. Les Anglais se sont-ils enfin décidés à convertir leurs esclaves aux christianistes ? Les convertir ? Dans l'enfer de reste, personne n'est assez vieux pour ça. N'est-ce pas un péché d'asservir un autre chrétien ? Transformer un esprit animal en une âme humaine ? Ne reviendra-t-il pas à inviter son détail à sa table ? Pardonnez mon impatience, sommes-nous encore loin ? Nous y serons bientôt. Ne bouge pas d'un pouce, slave. Fais face à ta punition comme un homme. Pourquoi me comporter comme un homme, alors que vous m'avez renié ce droit pendant trente ans ? Je suis consterné par votre vision des choses, Prince. Chaque homme doué de raison et de sentiments a droit au respect et au progrès. Non, des espagnols. Au lien prolongé avec les morts, recueillez votre temps et ramenez vos prêts. Cela n'est pas possible que vous devez pas aligner vos prêts. Le pouvoir revient de droit aux hommes de talent et d'intelligence. Mais la pratique de l'esclavage n'apporte aucun profit réel. À court terme, elle vous enrichit, si. Mais à long terme, son succès se retournera, on trouve. Les hommes de nos âges ne seront jamais amenés à voir ce jour funeste. Alors, on doit sans soucier. Regarde où tu m'as. Chache-toi. Par vertu, à défaut d'autre chose. La vertu ? Oh, Thores. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à discuter de ces esclaves et de leurs pitoyables conditions. Concluons cette transaction et célébrons-la en même. Les histoires qu'on raconte sur vous sont des livrets. Avez-vous été gouverneur en Floride ? Si, si. Je ne suis pas le premier, Thores, à servir mes semblables. Je descends d'une longue lignée de politiciens. Je songe à la politique depuis fort longtemps. Mais j'ai peur de disposer de trop d'argent et de bien peu de temps. En parlant d'histoire, Prince, j'ai appris que vous étiez avec Henry Morgan le jour où il a mis à sac Panama. En dit, pour son champion, je ne sais pas. Oh, cette histoire n'est pas une légende. Mais ne surestimez pas les honneurs acquis au champ de bataille. Cette escarmouche fut fort brutale. Un beau gâchis d'argent, dit de richesse. J'ai attendu des années avant de me lancer dans des activités plus sûres et plus profitables. Le capital et les ressources, c'est là que réussit l'argent. Et laissez-moi vous dire que l'honneur qu'on achète est bien plus appréciable que celui qu'on gagne. Cette marche me fait... Cette marche me fatigue. Sommes-nous proches ? Oui, nous le sommes. Nous devons être sur un pied d'égalité, voyez-vous. Je ne me fie pas plus aux Templiers qu'ils ne se fient à moi. Ma foi, si je vous avais su signifiant, je vous aurais apporté des fleurs. Je ne sais pas ce qui me rend si suspicieux. L'argent, nul doute. De grandes sommes sont en jeu. Vous, vous êtes venu ici tout seul, Torres ? Pas seul, mais sans mes condisciples. J'ai embarqué sur un brique marchand venu d'Angleterre. C'est le moment ! Non ! Pas avant d'avoir vu le sage. On ne nous dérangera pas ici. Je veux voir l'argent. Je n'ai qu'une partie de la rançon. Le reste est non loin d'ici. Cela me gêne beaucoup de faire la traite d'un membre de ma race par profit, monsieur Torres. Dites-moi donc, qu'est-ce que ce Roberts a fait pour autant vous contrariez ? Serait-ce une forme de piété protestante à laquelle je ne serais pas habitué ? Peut-être un autre jour. Quoi ? La prochaine fois, faites-en sorte qu'on ne vous suive pas ! Réglez ça ! Tu m'as fait râcher mon coup, Kanwe ! Pour une meilleure cause ! T'as raté ta chance ! Je vais m'occuper de Prince. Kid, non ! Jim, arrête ! Pas cette fois, Kanwe ! Point all over ! Allez, mon ami ! Nous devons agir ensemble ! T'as eu ta chance ! En tient ta laine, Kid ! Attends ! Kim, arrête ! Espèce de chien galeux ! Enlève tes sales pattes de moi ! Je t'interdis de tuer ces hommes, Kid. Pas avant qu'on ait trouvé le sage. Ça fait déjà une semaine que je traque ce porc, que je le suis partout ! Et là, je trouve pas une, mais deux de mes cibles et toi, tu gâches tout ! Patience, mon ami. L'horreur viendra. Quand j'aurai trouvé le sage, tu m'aideras à tuer Prince. T'as compris ? Tu sais, ce truc, c'est facile ! T'a pas la chance pour la place ! D'as-tu explique ? T'as-tu pué tout ? Sous-titrage ST' 501